En France, il y a un genre littéraire que l'on appelle l'autofiction. Je n'aime pas beaucoup cette distinction entre autofiction et narration. Au sens classique du terme, parce que je pense que l'authenticité d'un texte dépasse les classifications. J'ai publié six livres jusqu'à aujourd'hui et « Érodiette Rodite », j'étais derrière toi en français, est le seul livre qui réponde à ces critères d'autofiction, c'est-à-dire qu'il soit un livre où tout ce qui est dit est vrai, tout ce qui est dit m'est arrivé. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça ? Ce n'est pas une volonté d'être impudique, ce n'est pas une volonté de me mettre à nu pour le plaisir narcissique de se mettre à nu, pas du tout. C'est le seul livre parmi les six livres que j'ai écrit qui soit ainsi, parce que c'est le seul livre que j'ai écrit, comme l'a dit Brunella, « Con la pancha, non con la testa ». C'est-à-dire, c'est toute la différence. D'habitude, lorsque je me mets à écrire un livre, je pèse mes mots, je pense à la structure narrative. Cette fois-ci, le livre, je l'ai écrit pendant que je vivais encore cette histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé, c'est la première fois que ma vie dépassait l'écriture. Alors, oui, c'est un livre narcissique, même si c'est un livre qui est narcissique, parce que c'est un sursaut de narcissisme dans un moment fragile qui est celui de la perte de la confiance en soi. Au moment où les événements de ce livre se déroulent, je suis vraiment arrivé personnellement à un stade de déconsidération de moi-même. Même si une totale déconsidération n'est jamais vraiment possible, parce que je fais partie des optimistes et finalement des gens qui ont une boussole bien ancrée en eux, qui fait qu'ils rebondissent toujours. Mais pour rebondir, il faut toucher le fond. Et j'ai eu le sentiment à un moment, dans cette histoire de couple, qui après dix ans de mariage est devenu un désastre, un désastre de violence et d'incommunicabilité, j'ai touché un fond qui m'a permis de me réappartenir. Et toute cette démarche de me réappartenir, toute cette démarche de reconquête de moi-même, c'est peut-être, on peut peut-être appeler ça du narcissisme. Je suis quelqu'un de narcissique, je le suis, mais je suis quelqu'un qui doute aussi, énormément. Je suis quelqu'un qui a deux dispositions, une disposition, une forme de sentiment de supériorité, mais aussi un doute profond. Alors j'occupe régulièrement entre certitude et détresse, on peut dire. Mais je trouve que c'est un mélange intéressant, parce qu'il permet à la fois d'avancer, de s'interroger, d'avancer et de sonder en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada